Partie B, exercice 7, partie B, on a le déterminant d'une matrice d'ordre 4. On remarque que si vous faites B plus C plus A plus 1 plus D, vous allez trouver 1 plus A plus B plus C plus D. Si vous faites pareil pour la deuxième ligne, la somme des termes de la deuxième ligne, vous allez trouver la même enconse. Pareil pour B plus 1 plus C plus A plus D et la somme des termes de la dernière ligne. Donc c'est pour cela qu'on a choisi de faire l'opération colonne 1 plus colonne 2 plus colonne 3 plus colonne 4. Donc on a ajouté les colonnes ensemble. On va trouver partout 1 plus 1 plus B plus C plus D. Et tout le reste, on ne change pas la colonne 2, ni la colonne 3, ni la colonne 4. Maintenant, on peut factoriser la première colonne par 1 plus A plus B plus C plus D. Donc ce qui reste, c'est 1 partout. Maintenant, puisqu'on a 1 partout, donc l'opération qu'on va faire, on va faire L2 moins L1, L3 moins L1, L4 moins L1 pour les lignes L2, L3, L4 respectivement. Pourquoi ? Comme ça, on va avoir 1 et tous les termes de la première colonne sont nuls. Donc on peut développer le déterminant en suivant la première colonne. Donc si on fait le calcul, L2 moins la ligne L1, donc 1 moins 1, 0, C plus 1 moins C, 1, A moins A moins 1, c'est moins 1, et D moins D, 0. Pour la ligne L3, donc L3 moins L1, L1 moins 1, pareil, 0, C moins C, 0, 1 moins A moins 1, c'est moins 1, et D moins D, 0. Pour la ligne L4, donc 1 moins 1, aussi 0, C moins C, 0, A moins A moins 1, c'est moins 1, et 1 plus D moins D, c'est 1. Maintenant, on développe le déterminant suivant la première colonne. Donc ça va être 1 fois le cofacteur de 1, on a besoin de la signature. Donc c'est plus 1 fois Delta et J, donc on élimine première ligne, première colonne. Ce qui reste, c'est le déterminant de cette matrice-là. Donc maintenant, cette matrice d'ordre 3, on peut développer son déterminant suivant la première colonne, parce que vous avez 1, 0, 0, donc ça va être juste 1 fois le cofacteur de 1, la signature de 1, c'est plus, donc c'est plus 1 fois Delta et J, en éliminant, c'est le déterminant de la matrice, en éliminant la première ligne et la première colonne. Donc ça va être le déterminant de moins 1, 0, moins 1, 1. Donc c'est moins 1 fois 1, c'est moins 1, moins 1 fois 1, c'est moins 1, moins 1 fois 0, donc c'est moins 0. Donc finalement, ce n'est autre que moins 1, moins A, moins B, moins C, moins D.